Comment peindre un champ de fleurs ? Comment peindre un acrylique, un champ avec des fleurs innombrables ? Bonjour, c'est Chloé. Aujourd'hui, une petite balade dans les Hauts et à la sortie d'un village. Une image tout à fait surprenante et agréable, ce champ de fleurs avec en arrière-plan des fougères arborescentes, le tout sur un fond de montagne où s'accrochent les nuages. Un beau sujet, n'est-ce pas ? Mais complexe, par où vais-je commencer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut représenter chaque chose en détail ? Peindre les fleurs une à une avec les détails ? Et comment faire pour tous ces verres, ces verres avec les tiges et les fleurs et les feuilles des fleurs ? C'est difficile, n'est-ce pas ? Ça ressemble à un défi. Alors, comment faire ? Comment faire pour peindre tout ça ? À moins d'y passer des heures, mais ce n'est pas le but. À moins que. Essayons, encore une fois, de simplifier tout ça. Vous êtes prêts ? Allons-y. Comme à mon habitude, le support est un petit morceau de contreplaqué recouvert d'une peinture vert, très foncée, voire noire, sur le haut. Je commence par peindre la fougère arborescente avec son pied dans les tons un peu orangés et ses feuilles un peu sèches, les feuilles qui sont à la base de l'arbre. Et comme ce sont des fougères, les feuilles, vous le voyez, ont une structure particulière, un peu en arête de poisson. Et donc, je prends le tranchant du pinceau pour rendre cet aspect. Et pareil pour les feuilles plus vertes du dessus, toujours avec un trait fractionné, morcelé, pas de trait continu. Et toujours ces petites structures, ces structures particulières de la fougère. Voilà, les tons sont maintenant plus jaunes, plus vert vif sur ces feuilles éclairées. Et encore une feuille sèche, dans les tons toujours très orangés. Alors maintenant, je vais peindre les fleurs une par une, d'une façon très rapide, avec le tranchant du pinceau, en essayant de matérialiser les pétales qui partent en tous sens. Alors, il y a sans doute une variété infinie de façons de commencer cette peinture. J'aurais pu déjà faire tout le champ vert et ensuite rajouter les feuilles, les fleurs jaunes par dessus. Effectivement, c'est une autre façon de faire. Alors, pourquoi avoir choisi celle-là ? Je n'en sais rien. C'est peut-être aussi parce qu'avec la peinture négative, je vais obtenir, en mettant le vert ensuite entre les fleurs, obtenir des zones un peu foncées à la base des fleurs qui vont les mettre un peu plus en valeur. Alors, vous le voyez, pas trop de détails. Des pétales de fleurs, des fleurs en amas, des fleurs isolées et tout ça en peinture jaune. Alors, le problème du jaune, il est difficile de trouver un jaune très opaque en acrylique et il va falloir peut-être redonner une deuxième couche par la suite parce que vous le savez, les couleurs acryliques en séchant deviennent plus foncées. Allez, je passe au thon vert. Je commence par un vert assez intense, assez foncé, un mélange de bleu et de vert vif, de bleu outre-mer et de jaune, voire d'orange. Et là, je passe entre les fleurs avec des touches très irrégulières mais qui vont un peu dans le sens des tiges. Vous voyez, je matérialise ça par des petits traits plus ou moins verticaux avec différents tons de vert un peu plus sombres à l'avant-plan et un peu plus clairs, voilà, sur le côté gauche par exemple. Alors, tout ça reste très simple, n'est-ce pas ? Et j'avais oublié quelques fougères sur la gauche, là, que je représente maintenant. Je continue le chant avec ses différents tons de vert, plus ou moins intenses, plus ou moins orangées, plus ou moins bleutées et toujours ces petites touches qui vont dans le sens des tiges des fleurs. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout remplir, c'est bien le principe de la peinture négative, le fond va nous être utile, donc il y a des zones qui resteront non peintes et qui vont donner un petit peu de volume à tout ça. Voilà, je vais rajouter quelques fleurs jaunes sur cette partie-là, donc vous voyez, c'est l'avantage de la peinture acrylique, on peut mettre des couleurs claires sur des couleurs foncées. Voilà la première étape du chant de fleurs étant terminée. Je vais peindre maintenant le flan de la montagne, c'est-à-dire je vais utiliser la peinture négative pour détacher la fougère arborescente. Regardez, je le fais avec beaucoup de précaution pour laisser bien en évidence la structure de ces feuilles. Alors j'utilise un bleu violacé très clair qui va être un peu plus bleuté par endroit et je contourne effectivement la végétation du premier plan et la fougère en respectant ce qui a été peint auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de précaution. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de précaution. Alors c'est un travail minutieux mais maintenant que la première étape est faite il ne s'agit que de contourer ce qui a été peint en premier et de varier un peu toujours les tons dans ces bleus violacés pour matérialiser un peu le flan de montagne qui est derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà sur le haut j'utilise un ton plus violacé, plus intense et je vais poser par-dessus ensuite les nuages. Musique 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 Sur ce fond j'ajoute quelques touches un peu plus verdâtres puisqu'il s'agit du flan de la montagne qui est elle-même recouverte de végétation. Musique 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 Les nuages blancs accrochés à la paroi de la montagne seront représentés à grande touche de façon très simplifiée Musique 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 Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure le jaune en séchant est devenu un peu trop sombre à mon goût donc je reprends mon pinceau et une couleur jaune clair et je repasse sur chaque fleur. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Un peu d'orange dans les fleurs sur le bas et puis la petite touche au cœur de chaque fleur, la petite touche orange qui va donner un peu de charme à tout ça. ... 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